bonjour de retour en ce début de printemps sur la côte est dans la région de new york donc aujourd'hui on va commenter deux vins qui viennent de la même propriété bon et un peu une petite histoire autour de tout ça comme c'est souvent le cas mais au moins c'est quand même deux vins qu'on a bu en même temps pendant le même après midi disons et qui viennent de la même propriété dans le saumur donc dans la loire de thierry germain un rouge et un blanc on va en parler un tout petit peu je vais commencer par le rouge cette fois ci donc c'est un bon c'est un cabernet franc de saumur thierry germain c'est un producteur qui a repris cette propriété des roches neuves qui quand même existe depuis je crois depuis le milieu du 19e siècle donc il a repris il a un peu élargi il a plusieurs parcelles maintenant c'est très fragmenté plusieurs parcelles un grand nombre en fait de parcelles qui sont pas très grands tout autour de la région principalement du cabernet franc et je crois qu'il a deux cuvées de chemin blanc ça bon on y reviendra donc les ce ce cabernet franc et donc c'est fait en biodynamie très naturel ce cabernet franc c'est un franc de pied donc c'est quand même un peu intéressant il y a une petite histoire là dessus c'est que c'est une discussion sur le franc de pied qu'on a eu avec Hany et moi il y a 3-4 ans quand il lui-même il dégustait une bouteille de chez Thierry Germain c'est ça qui m'a en fait poussé à rechercher des vignes francs de pied dans aux us j'étais sur la côte ouest j'ai découvert ces nouveaux ces nouvelles initiatives dans la région de Los Olivos Santa Ynez Santa Rita dont on a parlé et donc c'est là que c'est ça qui m'a amené à la propriété Holus Borlus qu'on a déjà commenté avec vous qui ont eux mêmes des plantations francs de pied en Syrah donc tout ça c'est un peu une petite histoire il y a toujours une petite connexion sur ce genre de choses et ça nous a quand même poussé tous les deux à regarder encore plus ce qu'il y a dans ce genre de plantation bon pour revenir un peu là dessus francs de pied c'est quand la vigne est plantée directement dans le sol pas greffée sur des souches qui sont résistantes à la phylloxéra qui sont venues des Etats-Unis après la phylloxéra au 19e siècle donc c'est une tentative de nouveau d'avoir des vignes qui sont disons directement bon peut-être aussi vulnérables mais directement connectées au sol et il paraît que dans les terrains très sable aux noeuds la phylloxéra ne réussit pas très bien c'est quand même intéressant parce que dans ce vignoble le vignoble où on a ce carréné franc il y a 6 mètres de sable et je me demande si c'est pas un peu à cause de tout ça que ça marche bon on verra bien ça marche ça marche jusqu'à ce que ça marche pas comme on dit mais donc là c'est quand même bon c'est un producteur extrêmement bien connu dans la région c'est des valeurs sur les vins que Thierry Germain produit et donc j'en avais dans ma cave et je me suis dit pourquoi pas et ça va se connecter aussi un peu au blanc on y reviendra dans deux minutes voilà c'est quand même un cabernet franc très vif c'est en 2019 donc une bouteille jeune que j'ai laissé aérer assez longtemps bon l'alcool l'alcool est visible je crois qu'il y a la bon ils disent entre 11 et 14% donc bon c'est une fourchette assez assez large mais on sent quand même un peu l'alcool le fruit est très présent c'est ce que j'aime toujours dans le cabernet franc c'est des fruits un peu plus souriant un peu plus joyeux et là il s'est vraiment ouvert ça fait 4 5 jours qu'il est ouvert je crois que ça va être le meilleur verre qu'on a eu comme c'est souvent le cas donc on a un peu de poivre les fruits un peu plus mûrs plus profonds comme des comme des murs comme des cerises rouges et bien 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 mûrs un peu de poivron vert ce qu'on trouve toujours dans le cabernet franc de poivron vert c'est pas mon truc en général bon dans la néhauture mais ça ne dérange pas trop dans le cabernet franc et c'est quand même un vin qui est quand même qui est plus qui quand même assez bien assez classe bien ficelé pas aussi exubérant que les cabernet francs que j'adore de la côte ouest en particulier ceux de reddick et cinéant cinéant dans le oregon washington state qu'on a quand même discuté pas mal de fois ensemble mais c'est un autre style c'est un style plus vieux vieux continent vieux monde un peu plus restreint un peu moins exubérant il ya quand même c'est un vin que je crois que je suis en train de boire trop jeune mais quand même qui passe très bien très heureux une longueur une longueur un peu diminué je crois parce qu'il n'a pas encore fini d'évoluer mais quand même on sent cette cette espèce de la de de la de l'amertume un peu du poivron qui 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 quand même qui est très caractéristique disons de ces de ces canadiens francs bon le blanc c'est aussi un Thierry Germain c'est un chenet blanc et le chenet blanc c'est quand même un peu plus récent disons comme intérêt parce que si vous vous souvenez de la vidéo qu'on a eu sur la bouteille extraordinaire du Claude la bergerie de Nicolas Joly il y a quand même pas mal de commentaires là dessus on peut revenir là dessus mais c'était quand même pour moi une révélation c'était il ya pas très longtemps le chenet blanc de la Loire d'une propriété quand même incroyablement réussi ça m'a quand même intéressé disons ça m'a poussé à essayer de découvrir le chenet blanc un peu plus et c'est pas nécessairement pour pour trouver le meilleur pour comparer mais j'avais dans ma cave cet après-midi là on s'est réunis entre copains j'avais les chenets blancs de Thierry Germain et les cabernetrans on avait besoin d'un blanc et d'un rouge donc voilà c'est un peu toute l'histoire le chenet blanc c'est une propriété c'est sa propriété phare dans le blanc c'est l'échelier c'est en 2019 et c'est une propriété qu'ils ont racheté il n'y a pas très longtemps disons une douzaine d'années donc ça fait partie de l'expansion de Thierry Germain qui a quand même continué sur 20-30 ans c'est une couleur quand même fantastique cette espèce de couleur entre citron et miel disons que le chenet blanc peut avoir et le parfum c'est vraiment l'arôme c'est vraiment un parfum au début il y a 4-5 jours il y avait quand même une peut-être une minéralité un peu trop fort disons on sentait un peu presque le fer et ça ça a disparu ce qui est quand même une très bonne nouvelle donc ça indique de nouveau que c'est des vins qu'il fallait peut-être bon j'en ai encore je les laisserai et qu'il faut vraiment ouvrir pas mal de temps à l'avance mais là c'est vraiment le coin pas très sucré c'est quand même plus intéressant disons plus varié qu'un chardonnay et d'une c'est d'un moelleux moelleux comme coussin pas comme sucre disons qui est vraiment super 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 agréable très bonne acidité c'est un vin qui peut aller on l'avait essayé avec des vieux fromages et ça passait très bien je crois que ça va très bien aussi avec ce côté beurré qu'il a avec un bon poisson un poisson blanc c'est pas vraiment le côté il ya quand même un côté disons citron orange qui est assez prononcé il ya cette espèce de confiture de coin qui est plutôt mais pas pas très sucré c'est quand même très intéressant la minéralité toujours là et ça vient quand même de la du terroir c'est un terroir qui est plutôt calcaire très peu de sable pour ce vin là quelques centimètres de sable puis surtout c'est l'argile de la loire avec ce côté vraiment de la caractéristique l'argile qui vous donne cette espèce de ton crayeux qui est un peu sec sur la langue mais en même temps qui se développe avec le vin la grappe lui même se développe en toutes ses saveurs il est quand même un peu vert toujours et je crois que c'est aussi un vin qui a besoin de beaucoup de temps je crois que quatre jours après il était meilleur qu'au premier jour il est toujours un petit peu vert disons c'est à dire un petit peu abrupt mais on sent le potentiel avec les saveurs qui quand même passent assez rapidement qui sont pas encore ancrés mais qu'on devine et qui je crois vont s'harmoniser beaucoup mieux donc ça c'est des vins à revoir dans trois quatre ans mais vraiment une qualité fantastique et surtout un rapport qualité prix pour ces vins de la loire qui bon c'est pas la qualité de la coulée du serrant mais c'est pas les prix non plus donc il faut quand même voir un peu comment on s'y retrouve dans tout ça Cheers et à très bientôt